Des places pour la Mecque, ils restent dans leurs hôtels jusqu'à la fin du pèlerinage, ils rentrent. Est-ce que ceux-ci auront fait le pèlerinage ou pas ? Non, non, non. Non. Comme on l'a dit de suite, le pèlerinage, le pèlerinage, il faut se rendre dans ces lieux qu'on vient de s'y dire. Il faut aller à Menem, il faut aller à Arafa, surtout à Arafa. Surtout à Arafa. On ne peut pas remplacer Arafa. Il faut aller à Mouzalifa, il faut revenir à Amina, il faut aller à la Mecque. Donc venir à la Mecque et rester dans son hôtel depuis le jour où on est arrivé jusqu'au jour où on veut revenir au pays, dire qu'on est allé pour faire le pèlerinage. Non. Oui. Ou on est allé à la Mecque, mais on n'a pas fait le pèlerinage. Obligatoirement, il faut se rendre dans ces lieux sains. Souvent, on voit les gens se bousculer autour de la Kaba pour caresser la pierre. Est-ce que ça, c'est une condition pour effectuer le pèlerinage ? Bon. Caresser ou embrasser la pierre, oui, c'est recommandé. Mais quand il y a l'embouteillage, quand il y a beaucoup de monde, il suffit tout simplement d'arriver à côté de dire Bismillah Allah Akbar et de faire signe. Bismillah Allah Akbar. Et on passe. C'est-à-dire que tout est facile en islam. Rien n'est difficile. C'est nous qui nous compliquons la tâche. Sinon, ce n'est pas du tout difficile. Et qu'est-ce qui peut gâter le pèlerinage pour quelqu'un qui a bien effectué son pèlerinage à la Mecque ? Il revient dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui peut gâter, disons, cette agoration qu'il aura accomplie ? C'est le chique. L'associationnisme. L'associationnisme. Et ça, on ne peut pas le détail ici, puisque ça prend beaucoup de temps. Mais ça, il faut l'éviter, puisque c'est quelque chose vraiment qui annule même notre islam. Qui annule notre islam. Pas le pèlerinage seulement. Notre islam. Donc, comme ça, il faut l'éviter. C'est la seule chose qui peut, en tout cas, annuler le pèlerinage. C'est la seule chose.